Le joueur de flûte de Hamelin Il était une fois sur les rives d'un fleuve d'Allemagne, une paisible cité du nom de Hamelin. Les habitants de Hamelin vivaient très heureux et la bourgade devenait de plus en plus riche. Mais dans Hamelin, vivaient également de paisibles rats, tout contents de trouver sans effort de riches victuailles. Oh, il ne dérangeait pas grand monde, car généralement, les chats les dévoraient. Mais ça ne suffisait pas. Un jour, les rats commencèrent à tant se multiplier que ce fut un flot incontrôlable qui envahit la ville. Il en arrivait de partout, et les rats dévoraient tout sur leur passage. Les bourgeois de la ville, excédés, se réunirent pour tenter de se débarrasser de ces sales rongeurs. C'est alors qu'on entendit des coups sourds frapper à la porte. Pour un million de dollars, je vous débarrasse de tous les rats de la ville, dit une voix d'autre temps. On t'en offre 50 millions si tu fais disparaître tous les rats à l'étranger. D'accord. Demain, il n'y aura plus un rat à Hamelin. Promis juré. Et en effet, les rats, irrémédiablement attirés par le son mélodieux de la flûte, se mirent à emboîter le pas de cette étrange personne. Arrivés sur le pont, les rats commencèrent à se jeter à l'eau et s'y voyèrent. Tous les rongeurs suivirent le joueur de flûte qui les attira au fond de la rivière. Et la ville de Hamelin retrouva enfin sa splendeur et sa quiétude d'antan. Un jour, des coups sourds se furent à nouveau entendre à la porte. J'ai fait disparaître les rats. Je viens chercher mes 50 millions de dollars. Tiens, voilà dit, Franck. Estime-toi heureux, l'ami. Vous n'êtes qu'une sale bande d'escrocs. Vous le regretterez. Dégage ! De toute façon, les rats ne reviendront plus maintenant qu'ils sont tous morts. Mais une nuit, on entendit de nouveau une douce mélodie dans la ville. Tous les enfants sortirent de leur lit, irrémédiablement attirés par le son suave et mystérieux d'une flûte. Ils accoururent de toutes parts et ne purent s'empêcher de suivre le joueur de flûte, car c'était bien lui qui était revenu. Les parents impuissants n'arrivaient pas à les retenir. Et le joueur de flûte se dirigea vers la montagne, suivi de sa cohorte de milliers d'enfants. Il les attira dans une grotte. On ne les revit jamais. Il ne faut pas rester ici, monsieur. C'est un club privé.